alors du coup on avait déjà eu le débat sur la chaîne est ce que les tesla sont plus chers assurés que les autres vous me dites dans les commentaires que non la plupart du temps bon c'est quand même des prix contenus mais il y a quand même des études qui font que qui disent que c'est l'inverse et qu'elles sont plus chères que les autres donc sur une base 100 c'est une étude de la sra donc donc caradisac s'est fait l'écho début mars la marque affiche des coûts de réparation parmi les plus élevés du marché juste après porsche land rover ou mercedes ça ok sur une base 100 qui représente la moyenne des réparations tesla grimpe à 122 quand un volkswagen ou un toyota reste sous la barre des 100 le coût de réparation chez tesla coûte 56% plus cher que la moyenne du marché observe olivier moustaki en cause notamment les éléments de carrosserie en aluminium matériaux bien plus coûteux et difficile à réparer que l'acier généralement utilisé en automobile ainsi que les batteries qui représentent jusqu'à la moitié du prix de la voiture la réparation n'est pas assez rentable on arrive parfois des sommes assez délirantes aux us il ya eu le cas récent de nombreuses modèles y accidenté peu de temps après la mise en circulation et que les compagnies d'assurance ont préféré envoyer directement la casse plutôt que d'en régler les réparations tout ceci s'explique explique donc des prix manuel au montant prohibitif alors même que les teslas comme les autres voitures électriques bénéficient en france de la suppression de la taxe sur les conventions d'assurance à hauteur de 18% du coût de la couverture annuelle mesure mise en place pour favoriser la mobilité propre ah ouais c'est aussi pour ça que c'est moins cher globalement à assurer une voiture électrique très bien en france les propriétaires tesla paient ainsi en moyenne 915 euros par an leur couverture tout dommage compte 630 euros pour l'ensemble du parc automobile alors là dites moi en commentaire si c'est vrai ce chiffre je pense que la plupart d'entre vous quand même vous payez moins de 915 je pense enfin si les voitures électriques américaines séduisent de plus en plus avec leur prix concurrentiel en neuf c'est une toute autre musique qui se joue en matière de service après vente quand on se pose régulièrement la question de la non disponibilité des pièces qui entraîne parfois des immobilisations de plusieurs semaines enfin si les voitures électriques américaines séduisent de plus en plus avec leur prix concurrentiel en neuf c'est une ça ok je viens de le lire pas de quoi doucher les ordeurs des clients toutefois le modèle y extra de la gamme était le quatrième la quatrième voiture la plus vendue au monde l'an dernier 758000 exemplaires au premier trimestre elle est tout simplement donné la voiture la plus vendue en Europe de vendre assez etc bon ok donc dis moi si ces chiffres vous paraissent logique 915 euros ça me paraît énorme quand même pour une tesla donc à ce qu'ils prennent en compte les sx qui doivent être plus chers à assurer bon après il y en a moins quand même des sx que des modèles 3y donc bon je sais pas allez ciao